Bienvenue à ce premier module intitulé « L'agriculture à l'ère du numérique, élément clé pour comprendre et typologie des visages, ICT ». Dans cette présentation, nous essayons de donner aux participants un aperçu des éléments clairs vous permettant de vous familiariser avec les notions autour de l'agriculture digitale. Pour profiter aussi pleinement de ce cours et en savoir plus, vous devez lire aussi le matériel de cours qui accompagne chaque module. C'est des ressources produits par des spécialistes de la question, c'est des rapports produits par des organisations qui réfléchissent sur la question de la numérisation du secteur agricole et c'est aussi des points de vue qui vous familiarisent avec les concepts autour de l'agriculture digitale. Juste pour clarifier, dans ce cours, je parlais tantôt d'agriculture numérique, tantôt d'agriculture digitale, tantôt d'ICT for agriculture ou de digital for agriculture, des GART AG ou ICT for AG. Tous ces concepts renvoient à la même réalité. C'est la question de la désagération agricole, que vous appelez e-agriculture souvent, qu'on appelle e-agriculture ou qu'on peut appeler agriculture numérique. Il est défini, l'agriculture numérique est définie comme la convergence de l'agriculture et les technologies de l'information tout au long de la chaîne de valeur améliorée à la productivité et de répondre aux attentes environnementales et sociétales. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette définition ? C'est que c'est mettre aujourd'hui les TIC, c'est mettre aujourd'hui le digital au service du développement de l'agriculture en transformant les chaînes de valeur de sorte à améliorer la productivité et de répondre aux environnementales et sociétales. Donc il ne s'agit pas simplement de numériser l'agriculture, mais c'est de numériser l'agriculture en espérant avoir des résultats en termes de productivité, mais aussi en termes de mise de meilleure prise en compte des questions environnementales et sociales. Faisons un coup d'œil sur l'état de la situation de la digitalisation de l'agriculture. Ce que vous voyez en réclam, c'est une infographie produite dans le rapport, en tout cas, il est extrait du rapport sur la numérisation de l'agriculture africaine 2018-2019, communiqué par le centre de technologie agricole à Dalberg. Le centre de technologie à Dalberg est une institution qui a fermé ses portes, mais qui a une grande tradition et une grande expertise sur tout ce qui est digitalisation de l'agriculture. Dalberg est un cabinet de conseil. Là, on a l'infographie qui nous montre la taille du marché, qui nous montre aussi le nombre d'agriculteurs actuellement qui utilisent des solutions numérées. Et on parle ici de petits agriculteurs et des petits agriculteurs enregistrés sur des plateformes agricoles ou qui utilisent en tout cas des services agricoles. Et il y a une perspective allant jusqu'à 200 millions d'agriculteurs, en fait de petits agriculteurs, vers les années 2030. En termes de solutions digitales, nous avions en 2012-41. Là, on est à peu près à 400. On a aussi les tailles du marché. On a les tailles, les parts de marché. D'abord, tout ce qui concerne aujourd'hui le marché, il est à 27 %. Il était à 27 % parce que le rapport, comme je l'ai dit, date de 2018-2019, les choses ont probablement bougé. Tout ce qui est service de conseil et d'information est à 35 %. C'est le gros, disons, c'est le plus grand pourcentage. Tout ce qui est gestion de la chaîne d'approvisionnement est à 13 %, et tout ce qui touche aux finances est à 14 %. Sur ce slide qu'on voit, on représente en fait le nombre de services disponibles, on en a répartis. Ceux qui ont un peu de 20 services, c'est en rouge. Ceux qui ont entre 10 et 19 services sont de cette couleur, on les voit là, en Afrique. Et ceux qui ont entre 4 et 9 services, on le voit, et ceux qui ont entre 1 et 3 services. En résumé, si on regarde les services les plus utilisés sur cette carte, c'est les services liés, comme je l'avais dit tout à l'heure, à tout ce qui est services de conseil. On a aussi des services liés à la digitalisation des moyens de paiement, c'est-à-dire tout ce qui est des transactions financières, notamment par l'agri, par le mobile money, qui représentent 25 % des services qui ont été recensés. Il y a le digital procurement. Le digital procurement, c'est la dématérialisation de tout ce qui est achat, acquisition de biens ou de services. Il y a aussi les plateformes de commerce qui représentent 71 ou 6 %. Il y a tout ce qui est smart farming, mais ces concepts, nous allons les approfondre au fur et à mesure que nous avancerons dans le pays. Et la répartition se passe comme en Afrique. Nous avons l'Afrique de l'Est qui concentre presque la moitié des services de digital, des services d'agriculture digitale, avec 50 % des services qui sont en Afrique de l'Est. Après, nous avons l'Afrique du Sud qui est à 19 % et l'Afrique de l'Ouest, ici, qui nous est plus proche, avec 31 %. Ce sont des données, je le rappelle, pas du Dalberg, mais ce sont des données qui nous viennent d'une institution qui s'appelle la GSEMA, qui essaie de défendre les intérêts des opérateurs de téléphones, de téléphonie mobile, de télécommunication de manière globale, et qui a un grand programme d'agriculture numérique qui s'appelle Agritech. La GSEMA a de temps en temps produit des rapports, produit des statistiques sur ces sujets de digitalisation, et naturellement sur la question de l'agriculture numérique avec son programme Agritech. Maintenant, on va se poser la question de savoir quelle est l'articulation qui existe entre TIC, agriculture, ou en d'autres termes, l'agriculture dans la stratégie de transformation digitale de l'Afrique. J'avais mentionné dans la vidéo d'introduction de ce cours du fait que l'Union africaine a développé un agenda de digitalisation de l'Afrique sur l'horizon 2020-2030, et il a montré des pistes, des recommandations et des défis à adresser pour le secteur public africain, mais aussi les opérateurs privés, les agriculteurs, le secteur privé, les développeurs de solutions informatiques, en repositionnant la question de l'agriculture au cœur du numérique et en faisant de l'agriculture digitale l'un des six piliers de la stratégie de transformation digitale du continent. En fait, il y a un rapport qui est dans ce module et ce rapport va en profondeur sur la question des piliers. On a plusieurs piliers que vous voyez à l'écran ici et l'agriculture est l'un de ces piliers. Le même rapport, la même stratégie développée par l'Union africaine qui, pour rappel, est un partenaire de cette formation à distance, a identifié des défis et des opportunités. L'Union africaine fait le constat que le système alimentaire en Afrique est basse et complexe avec de nombreux acteurs qui sont dispersés. Donc, c'est la dispersion des acteurs. Et l'inefficacité aussi, elle pointe, l'Union africaine pointe l'inefficacité de l'utilisation et de la commercialisation des ressources. Le système alimentaire africain s'écrit aussi par des inégalités en termes d'accès aux technologies, à l'information et au marché. Disons que ces défis sont aussi des opportunités pour de la digitalisation. Ce sont des défis du secteur agricole. Quand on parle d'acteurs dispersés comme problématique, disons que les TIC, du fait de leur capacité de mise en réseau, peuvent relier des acteurs qui sont dispersés. L'une efficacité de l'utilisation et de la commercialisation des ressources aussi, pour trouver solution à partir de la possibilité aujourd'hui de développer des plateformes d'e-commerce pour des produits agricoles. On parle aussi d'un système alimentaire africain caractérisé par des inégalités en termes d'accès aux technologies, à l'information et au marché. C'est peut-être non dans des endroits qui sont vraiment difficiles d'accès. Aujourd'hui, il y a des ruptures au niveau de l'infrastructure et au niveau de l'accès au marché. Aujourd'hui, en essayant d'accélérer la transformation digitale, on peut corriger ces disparités au niveau du secteur agricole. Ce qui veut dire aussi que ces défis sont autant d'opportunités pour la digitalisation du secteur agricole. Et l'Union africaine aussi a trois recommandations. Quand on dit environnement, c'est aussi l'environnement technique, c'est l'environnement réglementaire, et aussi l'environnement de la gestion, par exemple, aujourd'hui des transactions. Et de fournir aux agriculteurs aussi des informations commerciales fiables. C'est la question des systèmes d'information, c'est la question de la mise en place de systèmes d'information qui permettent aux agriculteurs d'avoir accès à des informations pertinentes pour leur travail, pour leur activité. Et aussi de promouvoir le développement de solutions numériques dans le secteur agricole. C'est-à-dire aujourd'hui de susciter la capacité au niveau africain de proposer des solutions, de proposer des applications qui peuvent répondre aux besoins des agriculteurs, aux besoins des gouvernements et aux besoins des consommateurs. Après ce rapport, il y a aussi un rapport proposé par la FAO qui est un guide pour la stratégie de numérisation en matière d'agriculture. Et ce guide a été développé par la FAO et l'Union internationale de télécommunication, c'est l'UIT, avec l'appui de certains de leurs partenaires. Et ce guide propose un cadre pour la stratégie de digitalisation des gouvernements. C'est de partir toujours d'une vision nationale de l'agriculture et de l'établir. Ensuite, en deuxième partie, on aura une élaboration d'un plan d'action national pour l'agriculture digitale qui est en relation avec la vision qui est définie. Et en troisième, c'est mettre en place des indicateurs de mesure, c'est mettre en place un système pour le process d'évaluation de la mise en œuvre qui est disponible sur les ressources qu'on vous a fournies et qui permet d'aller en profondeur de ces trois parties. On verra dans les slides qui vont suivre. Donc, pour rappel, ces trois parties, ce sont le cadre. C'est le cadre, en fait, qui guide la FAO. C'est toujours de partir d'une vision, d'élaborer un plan d'action qui répond à cette vision et de mettre, en fait, des indicateurs de mesure pour le suivi et évaluation. Et la vision, elle est déclinée en trois points. De décrire un système agricole national qui a été rendu possible par l'agriculture, donc par l'e-agriculture ou l'ICT for agriculture. Donc, de montrer comment la digitalisation de l'agriculture sera utilisée pour répondre aux priorités et défis du système agricole. Je réponds aussi à la question de savoir quel sera l'état futur de l'agriculture qui a engagé à parler et comment la digitalisation de l'agriculture aidera à y parvenir. Cela veut dire que la vision n'est pas isolée. La vision ou la stratégie d'une digitalisation d'une politique agricole est toujours alignée avec la politique agricole pour espérer avoir des résultats, parce que cela va induire des résultats qui sont d'atteindre les objectifs agricoles et surmonter les défis existants, d'avoir un changement positif et un impact sur la vie et le travail des parties prenantes impliquées dans le secteur agricole, de développer le potentiel d'investissement dans le secteur agricole, de l'augmenter et de réduire les risques individuels et institutionnels pour les communautés agricoles, de rendre les agricultures beaucoup plus résilients à certains champs. Ce qu'on peut retenir de la définition de la vision, c'est que la vision n'est jamais isolée aujourd'hui de la stratégie agricole classique, de la politique agricole classique. Cette vision de digitalisation doit être alignée avec la vision qu'on a de l'agriculture et apporter cette dimension numérique pour essayer ou espérer atteindre les résultats que nous venons d'animérer. Et pour cela, il y a des composants qui sont requis, notamment le leadership et une bonne gouvernance, avoir de bonnes infrastructures numériques, rendre les outils qu'on utilise assez interopérables, c'est d'utiliser tout le potentiel des technologies pour pouvoir les faire communiquer, pour ne pas à chaque fois avoir à recréer des solutions, c'est de pouvoir faire de la réutilisation de solutions à partir des technologies d'interopérabilité. Et d'avoir la capacité de développer des contenus, on l'avait dit, qui sont utiles. C'est des services, des informations qui sont utiles aux agriculteurs, aux décideurs politiques par exemple aussi, et de pouvoir aussi avoir un dispositif de gestion et de partage des connaissances véhiculées par ces contenus qui sont de l'information. Développer aussi une bonne stratégie d'investissement. Développer aussi des services d'application qui sont adaptés aux besoins du secteur agricole, aux besoins des acteurs, aux besoins des acteurs que sont les agriculteurs, mais que sont aussi les décideurs numériques, les décideurs de manière globale, les gouvernements, et aussi que sont les acteurs des jeunes, par exemple, qui veulent se lancer dans l'agri-entrepreneuriat. Et de renforcer les capacités, comme on le fait à travers ce cours, en essayant de développer la possibilité de conduire des projets de digitalisation agricole, mais toujours de légiférer et de développer un écosystème réglementaire et d'avoir des politiques et de la conformité qui respectent les règles pour par exemple de la concurrence qui acceptent aussi les droits du consommateur, qui acceptent aussi la libre concurrence, je l'avais dit, dans le domaine du numérique pour favoriser l'éclosion en fait de cette vision. Après la vision, il faut avoir un plan d'action pour matérialiser la vision. Et ce plan d'action, par exemple, va servir au gouvernement d'identifier toutes les activités et les détails sur la façon dont elles devraient être régies, financées et coordonnées. Identifier les principales parties prenantes et s'engager effectivement avec elles dans la conception, la mise en œuvre, de mobiliser les activités. Cela dit qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'une stratégie nationale, donc la plupart, c'est les gouvernements qui ont la responsabilité pour définir la stratégie nationale. Mais elles doivent aussi s'intéresser aux cartes légales, aux questions de financement, aux questions de coordination pour envisager les résultats. Mais pour ce faire, le gouvernement a besoin d'identifier des parties prenantes et partenariats pour pouvoir les engager autour de la mise en œuvre, autour du plan d'action à mettre pour atteindre la vision, pour mettre en place les éléments contenus dans la vision. Et toujours dans le plan d'action, il faut aussi disposer de process, en fait, disons, de points pour trouver des éléments pour toujours vérifier les temps d'avancement du processus d'élaboration du plan d'action. Procus d'élaboration, mais on peut aussi dire processus de mise en œuvre, faire des études de faisabilité, voir les activités qui sont interdépendantes, qui sont reliées, voir identifier des champions qui ont un leadership et qui peuvent entraîner la vision des parties et pouvoir les mobiliser, voir le niveau d'impact de chaque activité sur les résultats et sur les recommandations stratégiques, réfléchir aux besoins en ressources humaines, financières, aux questions de logistique, aux questions techniques, définir un calendrier raisonnable, voir le niveau de préparation des parties prenantes, la disponibilité des infrastructures et regarder aussi si elles sont adaptées ou non, et regarder si l'environnement aujourd'hui juridique est prospice, par exemple, si l'environnement politique, si l'environnement aujourd'hui du pays est prospice à mettre en œuvre pour accompagner la mise en œuvre du plan d'action, et anticiper sur les risques liés aux activités. Ce sont les dix points de recommandation dont il faut se servir pour mettre en place le plan d'action. Ensuite, après la mise en place du plan d'action, il y a toujours la question de l'évaluation. On l'a dit qu'il faut mettre en place des indicateurs de mesure de suivi et aussi d'évaluation de tout le processus. Et là, il y a un outil qui s'appelle Paytac, c'est l'outil d'évaluation de la chaîne de valeur proposée par la GSM. La GSM, j'en ai parlé longtemps de mes propos. C'est une association qui défend les intérêts des opérateurs, mais qui travaille dans tout ce qui est digitalisation, particulièrement sur la question de la digitalisation des chaînes de valeur avec son programme AgriTech. L'AGSMA a proposé un outil d'évaluation de la chaîne de valeur qui s'appelle Level 4, qui est un cadre d'analyse des chaînes de valeur et poursuivre aussi les interventions numériques dans l'agriculture, en particulier la numérisation des paiements et des échanges agriculteurs. L'objectif de l'outil est de fournir des instructions, des recommandations, par exemple pour les pays les aider à analyser les chaînes de valeur pour la réduction de la pauvreté. L'outil, naturellement, s'adresse principalement aux fournisseurs de services financiers numériques, cherchant à développer une meilleure stratégie de croissance rurale. L'outil serait également utile pour les entreprises agro-technologiques et les autres acteurs de l'agriculture, travaillant à numériser les derniers filaments. On a fourni une documentation concernant cet outil sur le répertoire des ressources qui apportent le point de secours. Vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur l'outil, sur comment il fonctionne, comment il est mis en œuvre et quels sont aujourd'hui les priorités pour l'utiliser comme outil d'évaluation. Toujours sur les politiques de transformation aujourd'hui digitale, notamment par l'agriculture numérique, la Banque africaine de développement et l'organisation des Nations Unies, ou plutôt la FAO, l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Centre international de l'agence pour l'agriculture, GSCRI et de la plateforme Big Data in Agriculture, ont créé des outils pour avoir des profils pays dans le domaine de l'agriculture numérique. Ces profils pays visent à renforcer la transformation agricole et accélérer la croissance économique. Là, j'ai en fait choisi trois profils pays, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Rwanda. J'indique aussi ce qui est dit sur ces profils pays en termes de digitalisation agricole. Ces ressources aussi sont accessibles sur la bibliothèque des ressources disponibles pour ce premier module. Donc, on aura des résultats pour ceux qui comptent dans l'Afrique du Sud pour avoir des profils. On aura pour la Côte d'Ivoire le même exercice et pour le Rwanda. Nous sommes à la fin de cette présentation. Donc, pour rappel aux apprenants, ce PowerPoint vous sera accessible. Il sera numérisé. On communiquera à tous les participants le lien pour y accéder. Le narratif de ce PowerPoint est aussi disponible en ligne sur la plateforme. Vous accéderez aussi et vous accéderez surtout à des ressources pédagogiques qui vous permettent d'approfondir les points développés dans le narratif, les points développés sur ce présent PowerPoint, sur cette présentation du moins. Et ensuite, il y a la plateforme d'enseignement en ligne et l'espace du forum virtuel qui permet d'interagir en répondant à certaines questions, aux questions dont vous aurez connaissance quand vous serez sur la plateforme. N'hésitez pas à poser des questions sur cette présentation ou sur la augmentation formule. L'équipe chirurgique est là pour vous aider à approfondir votre compréhension. Nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour que vous réussissiez le cours. Merci.